Sous-titrage ST' 501 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 mais l'on n'a pas eu le problème. Il faut justifier que c'est avéré. Je ne veux pas dire que c'est le cas. Je ne veux pas dire que j'ai fait la seule chose. Je ne veux pas justeifier. Je ne veux pas justeifier que c'est le cas. Je ne veux pas justeifier. Mon frère Fatima, est-ce que nous avons eu la caméra de surveillant ? Oui, je ne veux pas dire que c'est le cas. Il faut même pas prendre le risque. Mais c'est ma question, moi. Je pense que c'est la deuxième question. Parfois, je ne peux pas avoir plus de cas. Après, c'est un cas qui est en train. Ce qui peut être intervenir, c'est parce que souvent il y a des gens qui sont indirets, mais le mécontentement, les gens qui ont des problèmes dans les pays, ils ont des problèmes, ils ne savent pas dire qu'ils ne savent pas que ça. Ils ne savent pas que ça, parce qu'ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Mais souvent, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens à des gens. Il faut expliquer, il faut que ça, il faut que ça. Mais pourtant, ce qui est une stratégie, c'est qu'un mois après, nous avons changé à quelqu'un, nous n'avons pas d'accord. Ah, c'est vrai. Voilà, nous avons faute, nous avons ligné, le protocole, nous avons ligné, nous avons ligné, nous avons ligné, nous avons ligné après, nous avons ligné. Non, nous n'avons pas une convention de mise à disposition. À part, nous avons quand même, depuis notre plateforme, on peut réserver des femmes de ménage à la journée. On peut réserver des femmes à la journée. Donc, il y a un prépaiement depuis notre application. Par contre, la partie mensuelle, c'est que pour une semaine, il n'y a pas de grand ménage. Là, on le fait juste sur les périodes de fête à Tabaski. C'est une opération de Tabaski que nous avons lancée il n'y a pas longtemps. Là, le client est déposé à contre. Donc, il n'y a pas de moyen de rétenir. Il n'y a que faille. Par contre, sur les autres moments, les services réguliers, nous avons une convention de mise à disposition. Nous avons une charte qui est lève. Nous avons une fin du mois, nous avons une nouvelle affaire. Donc, nous avons une convention de mise à disposition. Il n'y a que de signer, il y a un engagement. Et c'est sur un long terme. C'est au compte à nous, il n'y a pas. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour 5-6 jours. D'accord. Mais je n'y a pas de temps pour que nous voulons le mettre à l'aide de Wifi. Il ne faut pas me mettre à l'aide de Wifi. Il ne faut pas me mettre à l'aide de Wifi. C'est pas le Wifi. L'autre chose, c'est pour les Wifi. C'est pour les Wifi. Mais après, il y a un professionnalisme. Il faut faire formation. Il ne faut pas être formé. Il faut que je voulons les comportements. Après, on ne s'en fait pas. Mais il y a un professionnalisme de Wifi. Quand il est formé professionnellement, il ne faut pas travailler avec Wifi. Dernière question. Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que vous avez créé cette structure ? Ce que vous avez remarqué, c'est la précarité du métier. Ce n'est pas compliqué, parce que parfois on a besoin de nous aider, on a besoin de nous aider, on a besoin de nous aider. Parfois, on a besoin d'une famille, et nous sommes à l'aise. Parce que nous sommes à l'aise, nous sommes à l'aise, nous sommes à l'aise, nous sommes à la garde de Seine d'Ome. C'est vraiment difficile quand même, c'est très difficile. Et il y a une expérience, il y a une manque cruelle de formation. Il faut nous moderniser le métier, il faut nous former l'aise, il faut nous professionnaliser. Nous sommes à l'aise. Et aussi, nous sommes à l'aise et nous sommes à l'aise. Parfois, nous sommes désespérés et nous sommes à l'aise. Donc, c'est un métier quand même très difficile. Et on voit toutes les situations parfois, voilà. C'est compliqué quand même. C'est difficile. Fatima, lui, c'est l'aide de l'aise. C'est l'aide de l'aise, Aïcha. Vous savez, parfois, comme je parle de l'aise, mais je vous disais, il y a des choses qui sont à l'aise, il y a des choses. Il y a des choses qui sont vraiment à l'aise. Il y a des choses qui sont à l'aise, et qui ne sont pas à l'aise. On n'a pas entendu parler de précarité. On ne peut pas avoir de l'argent. On est obligé de rester dans la maison à la maison, en 6h du matin, à la nuit. Avant de rester dans la maison, on doit rester dans la maison. On doit rester dans la maison. On doit rester dans la maison, on doit rester dans la maison. Nous devons rester dans la maison. On doit rester dans la maison tôt. Le sommet, il faut rester dans la maison. On n'a pas été fatigué pour que tu voles. Nous devons rester dans la maison. Il faut rester dans la maison. Nous ne savons pas. Il faut rester dans la maison. Nous sommes dans la maison. Mais on ne sait plus. Dans la maison, en l'année, la fois-tôt folle, elle fait un an sur notre maison. C'était imaginer de pas le repos. Elle doit être très drôle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 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 Alors, comme je l'ai dit, j'ai proposé d'abord un cadre pour le réseauté. Donc, j'ai rencontré un entrepreneur, j'ai déjà appelé entre nous. J'ai aussi à travers le cadre, j'ai un bureau, recevoir ses collaborateurs et ses clients. Mais aussi et surtout, avoir l'opportunité de participer à des formations. J'ai déjà appelé, j'ai un projet qui a été réalisé. Madame Taïko, j'ai un projet qui a été réalisé. J'ai un espace pour moi, parce que la concentration est là, j'ai un projet qui a été réalisé. J'ai un bureau, que ce soit internet, il y a tout, pour me concentrer dans lesquels et en même temps, avoir la possibilité de rencontrer d'autres entrepreneurs et d'échanger. J'ai aussi une formation. M'achallah, Aïcha. Il est bien, comme je l'ai dit, c'est l'entourage. Je suppose que tu as travaillé avant de créer ton truc. En tant qu'entrepreneur, si on a travaillé, 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 si on a travaillé. À chaque fois, la réaction, le Sénégal est là. Exactement. Il y a un droit à l'épreuve. Il y a un père, un père, un père, un père. Il y a un autre. Comment ça s'est passé par rapport à ton entourage ? Alors, c'est vrai qu'entre 20 ans et 30 ans, souvent, tu te cherches. Je pense que j'ai une chance, j'ai un entourage qui a été bienveillé. Je ne peux pas soutenir un projet pour mon petit. D'ailleurs, l'entreprise m'a amené, c'est qu'on a cofondé avec mes frères. Il faut que j'ai une idée de mon amour, c'est qu'on a investi. C'est ce que j'ai une idée de mon amour. Ça, il y a une gestion de projet, il y a une finance, il y a une marketing. Il y a un projet qui peut aboutir. On a fait un partenariat avec un professionnel. Nous avons un prix, nous avons un pourcentage. Mais c'est comme ça qu'on propose nos prix à nos clients. D'accord. C'est un partenariat aussi. Est-ce qu'on a amené un amour ? On a amené une idée, mais une expérience, une connaissance. Pour que j'ai une idée, on a amené une idée de mon amour. Comme je l'ai dit, on a amené une idée de mon amour. Effectivement, on a amené une idée. Comme je l'ai dit, entreprendre, on a touché à tout. On a mis un plan de business, on a mis un plan de financement, on a mis une gestion de projet, on a mis un comptabilité. Nous avons un partenariat avec un professionnel dans chaque secteur. Nous avons un appel par domaine sur nos clients. D'accord. Mme Meng, comment est-ce que vous avez dit ? C'est très important. En tant qu'entrepreneur aussi, comme homme, je pense que souvent, on a dit que nous avons créé une affaire, mais nous n'avons pas d'entreprendre. Mais nous n'avons pas d'entreprendre. Donc, le genre de réseau, ça permet aussi de rencontrer une personne. Nous n'avons pas de difficultés. Nous n'avons pas d'entreprendre. Nous n'avons pas d'entreprendre. Nous n'avons pas d'éviter. Nous n'avons pas d'accompagnement. Nous avons aussi des étapes pour que ce projet réussisse facilement. C'est très important. Il ne faut pas d'entreprendre dans ce coin. C'est très important, le genre de réseau et le genre d'espace de co-working qu'il faut fréquenter pour qu'il y ait une personne d'entrepreneur pour partager des informations, des bons plans. C'est très important. Tout à fait. Fatima, je pense que c'est que, des fois que nous avons terminé l'entrepreneuriat, il faut que nous sommes patients parce qu'il y a des pertes, il y a des pertes qui sont très bien. Donc, nous avons aussi une perte qui peut éviter parce que c'est une expérience qui peut servir pour nous. Même si on a des pertes, après, si on a des pertes, ce qui est important, c'est important. Tout à fait. Parce que, comme nous avons dit, il faut que nous avons dit, on ne sait pas qu'il y a des pertes, on ne sait pas qu'il y a des pertes, on ne sait pas qu'il y a des pertes. Il y a des pertes, Il faut éviter les pièges à éviter. C'est une excellente idée. Mais, il y a des pertes, c'est l'assurance. Parce que, parfois, il y en a qui te disent, j'ai un projet, mais il faut garder le jalousement parce qu'il n'y a pas de exposer son projet, ils n'ont pas les moyens de l'exploiter. Il y a des pertes, il faut qu'il n'y a pas d'exploiter. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Il faut savoir que, déjà, l'entrepreneur a un risque. Il faut qu'il y ait un business plan, il ne faut pas maîtriser le risque. Souvent, c'est sur le tas que les risques ont prévu. Donc, il faut que nous devons définir un business plan. Il y a un risque. Il faut que c'est un projet rentable ou pas. Est-ce que ça vaut la peine de laisser tomber ou pas ? D'accord. Mais, parfois, je vais essayer de... Je vais formuler ma question. Une personne... Je ne vais pas avoir un projet. Je vais avoir un space co-working, comme ça. Je vais avoir un projet. Mais j'ai peur. Est-ce que si j'expose mon projet, elle ne va pas le piquer ? C'est ce que je voulais dire. Il faut que la formalisation aux entreprises est important. Parce que, normalement, je ne vais pas formaliser ces entreprises. C'est l'inéas, le registre de commerce. C'est un projet qui est un projet. C'est un projet qui est un projet. Donc, dès que tu as un bon projet, tu penses que c'est un bon projet, de me le formaliser. Ça, c'est la première chose. Parce que, je ne vais pas le faire. Ça, tu es une idée. Ça, tu es un marque. Tu es un monde. Non, mais juste, je me rajouterais. Excusez-moi. Non, non, juste. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une expérience. Il y a eu un projet. C'est une idée. Il y a eu un projet. 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 Tout à fait. Il y a eu un projet. 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 Parce que parfois, l'histoire de mon âme derrière, il y a eu un projet innovant. Parfois, il y a eu un projet qui a été créé. Il y a eu un projet. Il y a eu un projet qui a été créé. Parfois, une histoire. L'histoire de mon âme, il y a eu un concept de consommateur. Il y a eu un projet. Parce que parfois, les histoires ne sont pas produits. Il y a eu un service. Donc, tu captes par les sentiments. Parfois. Par les émotions. Mais dans tout ça, il y a des problèmes, c'est sûr. Quels sont les problèmes que j'ai rencontrés par rapport à... Avant de créer, les étapes à suivre, les problèmes que tu as rencontrés dans tout ça, c'est-à-dire que j'ai rencontré souvent en entreprenariat depuis 2018, c'est la charge de travail. Quand j'entreprends, tu n'as pas forcément moyens financiers pour les permettre de recruter des experts, des marketing, des comptables, donc tu es obligé de toucher un peu à tout. Et donc, charge de travail. Si tu n'es pas discipliné, j'apprends encore à me discipliner. Si tu n'es pas discipliné, je vais très vite décourager, éparpiller ou, je vais le faire de burn-out. Je vais le dire que ça est saturé. Ce cerveau bloque, mais stop. Allez-y, continue. Voilà, ça fait partie des difficultés principales. Mais par rapport à le financement, comment ça a été ? Est-ce que tu as besoin de le financer ou bien les proches, ça arrive ? Comment ça s'est passé ? Alors, moi, je suis un proche, je suis un proche, je suis un proche, surtout pour le dernier, comme vous avez dit, j'ai cofondé ça avec mon frère qui a cru au projet, vous décidez de se financer. Donc, je suis un proche, je suis un proche. Mais souvent, pour nous, nous, nous avons un financement, parfois, c'est compliqué, nous nous avons un proche. Il faut que nous avons un plan de financement, nous avons un proche, c'est crédible, pour que les investisseurs, nous n'ayons pas investisseur, ce projet. Il faut que nous avons aussi, nous avons un plan de financement, nous avons un plan de financement, c'est important. financer. Mais nous connaissons le processus du travail avec l'entreprise. Nous avons aussi une petite entreprise qui a été organisée à un séminaire du genre. Donc, nous avons une question. Est-ce que vous pouvez vous faire un local de l'entreprise? Est-ce que vous pouvez organiser une salle? Effectivement, nous avons une salle de réunion qui a une capacité maximale de 25 personnes. Donc, c'est entièrement meublé et équipé. Donc, on a une climatisation, on a une télé pour ses projections et autres. Donc, on a une réunion. Donc, nous allons offrir aussi à la boisson chaude. L'essentiel, c'est que nous avons un cadre convivial pour recevoir nos collaborateurs pour cette réunion. Merci, Pierre. Fatima? Par rapport aux structures de l'État qui sont là pour financer, à DER, à Rio et non, est-ce que les gens approchent pour agrandir? Parce qu'il y a tellement de gens, tellement de jeunes qui ont des projets à exploiter qui ont des idées. Ils ont des idées. Les étudiants, ils ont fait la majeure partie de l'éducation de mémoire, c'est des projets. Mais nous n'avons pas de concrétiser. Et je pense que... Est-ce qu'il y a des idées d'approcher les structures de l'État pour pouvoir élargir... C'est-à-dire qu'il y a un peu de collaboration parce qu'il y a des idées d'appeliers pour les projets. Mais après, ils financent les projets, il faut qu'on ait des partenariats avec l'État, comme nous l'avons, pour pouvoir financer. Parce que parfois, il faut financer ce projet comme nous l'avons. Mais il faut que nous devons C'est-à-dire qu'il y a des idées. Parfois, il y a des idées d'intérêts qui ont des débris. Mais à votre niveau, est-ce qu'il y a des idées d'approcher les structures pour pouvoir être financées ? Nous financions, il y a des idées d'agrandir. Nous financions ? Oui. Nous avons commencé à approcher les banques pour travailler comme les intérêts. Ce n'est pas trop élevé. Est-ce que c'est faisable ? Si toutefois, c'est faisable, Inch'Allah, nous devons qu'il y ait un espace dans une chaîne de co-working pour qu'il y ait des entrepreneurs. Et même plus tard, peut-être dans l'Afrique de l'Ouest, il y a forcément des Sénégalais dans d'autres régions. D'autres pays, il y a des idées d'un espace de co-working comme nous avons dit comme nous avons dit au Sénégal. Parce que si je comprends bien, nous avons déménagé pour un espace. Nous avons déménagé pour un espace. Est-ce qu'on peut s'attendre à être délocalisé déjà à Dakar et après les régions et tout ? Déjà au Sénégal et après dans la sous-région. Effectivement. Nous avons dit qu'il y a des idées pour qu'il y ait des idées pour qu'il y ait des idées ou qu'il y ait des idées parce que nous avons des idées. Ensuite, on verra peut-être parce qu'étrangers ont fait fréquenter l'oubri. Il y a des espaces de travail. Parfois, nous avons... Mais par rapport à l'étranger, est-ce que vous avez déjà avant de les... Je n'ai rien contre les étrangers, d'accord ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... les maîtriser quelque part ? Est-ce qu'il y a des idées 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 ? En fait, c'est d'où l'importance de ce que vous avez créé. Peut-être que vous avez encouragé. Mais en plus de ça, je voulais savoir qu'un investisseur, qui veut investir sur un projet, est-ce que vous avez apprécié pour voir les différents entrepreneurs qui sont là, des projets à proposer ? Est-ce que vous avez aussi un projet qui vient d'approcher ? Effectivement, prévoir que vous avez créé un meet-up, vous avez rencontré, vous avez invité un investisseur, avec un entrepreneur, vous avez maintenu ce projet dans un bon business plan. Comme ça, nous avons bien expliqué ce projet qui est important sur le plan de financement. Si l'investisseur voit que le plan de financement, c'est crédible, il n'y a pas d'investir. Donc, pour vous, il faut une opportunité de rencontrer un investisseur avec les entrepreneurs. Je n'ai même pas mon projet. Oui. Je n'ai pas mon projet. 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 centralisée pour former. Et puis, parce que le problème est le Sénégal, il y a le Mali, il y a le Côte d'Ivoire. Même problème, que ce soit les femmes de ménage, que ce soit l'informel, manque de valorisation du métier. Parce que le métier, c'est pas sexy comme métier. Le métier, c'est difficile, mais il faut les accompagner. Donc l'objectif, c'est d'élargir aussi un peu partout au Sénégal. Au Sénégal et puis en Afrique de l'Ouest. D'accord. Si vous avez une plateforme, peut-être qu'il y a un site qui peut trouver une structure à l'intérieur. Donc sur Internet, sur Internet, on a le FNF.com. On a aussi sur notre page, on est sur LinkedIn. Ah, N'Afé comme l'Igué. N'Afé comme l'Igué. D'accord, je comprends. N'Afé, moi, je vais vous dire, N'Amé, 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 et N'Amé, 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 N'Amé. N'Amé, N'Amé. N'Amé, 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 N'Amé. N'Amé, 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 N'Amé. N'Amé, 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 N'Amé. N'Amé, 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 N'Amé. N'Amé, N'Amé, N'Amé. N'Amé, N'Amé. N'Amé, N'Amé, N'Amé. N'Amé, N'Amé, N'Amé. N'Amé, N'Amé. N'Amé, N'Amé, N'Amé. 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 N'Amé.